... En 1990, le gouvernement italien a mandaté les meilleurs ingénieurs pour stabiliser la fameuse tour de Pise penchée. Il y a eu de nombreuses tentatives pour redresser la tour depuis 800 ans, mais les modélisations informatiques ont révélé l'urgence de la situation. Elle prévoyait l'effondrement de la tour si elle atteignait un angle de 5,44 degrés. Elle en était déjà à 5,5. Personne ne sait comment elle tenait encore debout, mais il y avait urgence. Il devait résoudre un problème qui avait dérouté des siècles d'ingénieurs et il fallait faire vite. Pour comprendre la situation, il vaut mieux savoir pourquoi la tour penche depuis le début. Au XIIe siècle, la prospère république maritime de Pise a décidé de créer un site grandiose autour de sa cathédrale. Les ouvriers ont embelli et agrandi l'église en place et ajouté un énorme baptistère surmonté d'un dôme sur la place. En 1173, la construction d'un campanile indépendant, le clocher, a débuté. Les ingénieurs et architectes de l'époque étaient des maîtres en la matière. Mais en dépit de toutes leurs compétences, ils ignoraient tout du sol sur lequel ils se trouvaient. Le nom de Pise vient du mot grec « marécage » qui décrit parfaitement l'argile, la boue et le sable humide dans le sol de la ville. Les Romains savaient contrebalancer cette situation avec de lourds piliers en pierre, des piles posées sur le substrat rocheux plus stable. Cependant, les architectes de la tour pensaient que 3 mètres de fondation suffiraient pour une structure assez basse. Malheureusement pour eux, moins de 5 ans plus tard, la partie sud de la tour était déjà enterrée. Un tel glissement de sous-bassement aurait déjà dû être fatal. En ajoutant plus de poids, la pression des étages supérieurs ferait pencher la structure et augmenterait l'inclinaison. Mais la construction fut interrompue au quatrième étage pendant près d'un siècle, tandis que Pise affrontait une guerre prolongée. Cette longue pose a permis au sol de se stabiliser et quand la construction a repris en 1272, les fondations reposaient sur un sol un peu plus stable. Sous la direction de l'architecte Giovanni di Simone, les ouvriers ont compensé la légère inclinaison en créant les étages suivants plus haut sur la partie sud. Mais le surplus de maçonnerie a enfoncé encore plus ce côté. Au moment où ils terminaient le septième étage et le clocher, l'angle de l'inclinaison atteignait 1,6 degré. Pendant des siècles, les ingénieurs ont cherché des idées pour y remédier. En 1838, ils ont creusé un passage autour de sa base pour examiner les fondations. Mais retirer le sable n'a fait qu'aggraver l'inclinaison. En 1935, les ingénieurs du génie civil italien ont injecté du mortier pour renforcer la base. Mais le mortier n'a pas été régulièrement répandu autour des fondations, ce qui amplifia l'inclinaison. Tous ces essais ratés ajoutés aux fondations toujours instables ont presque mené la tour à son point de rupture. Et sans connaître la composition exacte du sol, les ingénieurs ne pouvaient pas identifier l'angle fatal ou trouver un moyen d'arrêter sa chute. Après la Seconde Guerre mondiale, des chercheurs ont développé des tests pour trouver les variables manquantes. Et dans les années 70, des ingénieurs ont calculé le centre de gravité de la tour penchée. Avec ces données et des technologies informatiques, les ingénieurs ont pu modéliser la rigidité du sol, la trajectoire de la tour et le volume exact d'excavation à réaliser pour que la tour reste debout. En 1992, l'équipe a creusé des tunnels obliques pour retirer 38 mètres cubes de terre sous la face nord de la tour. Puis, ils ont temporairement contrebalancé la structure avec 600 tonnes de lingots de plomb avant d'ancrer la base avec des câbles en acier. Plus de six siècles après sa construction, la tour a finalement été redressée à une inclinaison de 4 degrés. Personne ne voulait voir la tour tomber, mais personne ne voulait non plus perdre la plus célèbre des caractéristiques. Aujourd'hui, la tour mesure 55 ou 56 mètres de haut et elle devrait rester stable pour au moins 300 ans pour célébrer la beauté de l'imperfection. Vous avez appris quelque chose avec cette vidéo ? Partagez-la avec des amis. La curiosité est contagieuse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...